Et ce soir, le duel de l'écho, on range les guns, Christian Saint-Etienne. Au placard, les guns. C'était la musique, c'était la musique. Je sais, on aime bien cette musique. On va le faire au point. Merci Agno Moricon d'être là avec nous ce soir. Allez, ce soir, le duel de l'écho oppose justement Christian Saint-Etienne, économiste et professeur Ocnin. Bonsoir Christian. Et bonsoir aussi Xavier. Bonsoir David. Xavier Thimbaud, directeur principal de l'OFCE et accessoirement économiste. La question, c'est une boutade, un trait d'humour, une saillie. Est-ce qu'il faut ou pas interdire le bitcoin ? On se pose la question encore une fois parce que la monnaie virtuelle poursuit cette incroyable ascension. 13 000 dollars aujourd'hui, 13 fois plus qu'en début d'année. Et c'est vrai que quand on écoute les têtes bien faites, les prix Nobel d'économie, tout le monde tire à boulet rouge, les gentils rollent, les Paul Krugman, les Joseph Stiglitz. Ils nous disent tous que tout ça va mal se terminer. Et on se dit peut-être que les sceptiques aujourd'hui face à ce phénomène de bitcoin, c'était peut-être les mêmes il y a quelques années, quand il y a eu l'avènement du web, quand il y a eu l'avènement des premiers réseaux sociaux, même au moment de Wikipédia. Il y a eu des grincheux, des gens qui n'y croyaient pas. Non, c'est peut-être pas les mêmes qu'on a encore aujourd'hui, qui n'ont pas compris le phénomène face auquel on est. Ce n'est pas du tout un phénomène comparable. C'est ce qu'ils disent aussi. Non, mais quand on regarde le net dans la deuxième moitié des années 90, juste avant la correction qui intervient au printemps 2000, et puis il y a une nouvelle correction au printemps 2001. Mais à la fin des années 90, il y a un engouement terrible. Ce que l'on sait à l'époque, c'est qu'on s'en souvient, on valorise des clics et on ne valorise pas des perspectives de vente. Donc ça se corrige très fortement. Néanmoins, il y avait une technologie extraordinaire derrière. Il y avait des perspectives de développement commerciaux considérables. Dans le cas du bitcoin, c'est un logiciel qui crée cette monnaie. dans des limites qui sont prédéfinies. Cette monnaie connaît des variations extraordinaires. C'est une crypto-monnaie. Or, une monnaie, c'est ce qui a émergé il y a à peu près 5000 ans. C'est une marchandise par nature au départ qui est acceptable par tout le monde, qui est facilement utilisable. Progressivement, on se cale sur l'or parce que c'est facilement transportable. Et la particularité d'une monnaie, c'est d'être relativement stable comme standard d'unité de valeur. Alors, quand vous avez quelque chose qui fait le yo-yo, c'est une crypto-monnaie qui peut avoir une certaine utilité. On peut payer avec, vous savez, il y a 100 000 sites internet qui autorisent le paiement. Voilà, notamment aussi pour acheter des armes et de la drogue. Mais pas que, pas seulement. Et donc, c'est une forme de monnaie, c'est une forme de système d'échange, mais ça n'a pas les caractéristiques d'une monnaie forte et durable. Xavier, on est là. David, oui, oui, je suis là aussi. Non, mais on a des banquiers, on a des économistes, on a même le Nobel d'économie Joseph Stiglitz qui nous dit qu'il faudrait que le bitcoin soit supprimé, soit interdit. Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est possible ? Mais là, on rentre dans le dur, maintenant. Alors, est-ce que c'est souhaitable ? Disons que l'argument qui est employé par tous ceux qui, aujourd'hui, attaquent assez violemment le bitcoin, c'est de dire que ça pose un problème de stabilité financière. Et par ailleurs... C'est ce que dit un petit peu aussi avec la forte variation de la monnaie. La forte variation et puis la capacité de séduction que peuvent avoir aussi ces monnaies et qui contestent, en fait, le monopole des banques centrales et donc qui sortent de la zone de régulation. Donc, c'est des monnaies qui, finalement, si vous voulez, après la crise financière, on a fait beaucoup d'efforts pour essayer de re-réguler à la fois la sphère financière et la sphère monétaire, de la coordonner. On se pose la question, aujourd'hui, de comment on fait avec les paradis fiscaux, avec les zones de non-droit, le shadow banking et toutes ces choses-là. Et le bitcoin apparaît vraiment comme presque une provocation par rapport à tout ce mouvement-là. Donc, la question de l'interdire, évidemment, se pose. Alors, est-ce que c'est possible ? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est souhaitable que je comprenne bien là où vous voulez en venir ? Souhaitable. De ce point de vue de la régulation de la monnaie, oui, parce que le bitcoin est une monnaie qui échappe à toute forme de régulation et donc qui peut présenter tous les défauts d'une monnaie privée on a inventé les banques centrales au cours du XIXe siècle parce que les monnaies privées conduisaient à des crises phénoménales avec beaucoup d'instabilité et puis des choses retentissantes et ça se terminait généralement dans des bains de sang financiers et économiques. C'est-à-dire que, voilà, donc on a réglé les monnaies pour ça. Souhaitable ? Oui, souhaitable déjà. Est-ce que... Souhaitable, sauf qu'on n'en est quand même pas encore là. C'est-à-dire que le bitcoin n'est pas... Ça ne pèse pas grand-chose, c'est ça. Ça pèse 200 milliards de dollars aujourd'hui. On ne peut pas l'accuser aujourd'hui d'avoir déclenché une quelconque crise financière. Donc, de ce point de vue-là... Ah non, ça ne fait que monter pour l'instant. D'abord, ça ne fait que monter. Puis ensuite, c'est sur des volumes et sur des montants qui restent... Déjà, Christian, vous en pensez quoi ? Il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a la stabilité financière. J'ai pensé que Xavier allait dans cette direction. Quand on a eu la crise de 29, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça est devenu si grave ? C'est que les banques commerciales prêtaient aux gens pour acheter des actions qui se sont effondrées. Donc là, en termes de stabilité financière, oui, il y a une chose qui devrait être faite d'urgence. C'est l'interdiction de prêts par les banques commerciales à d'éventuels acheteurs de bitcoin qui le feraient avec de l'argent prêté. On n'en est pas encore là. Vous connaissez des gens, vous, qui sont endettés pour acheter du bitcoin ? Oui, c'est ce qui s'est passé en... C'est ce qui s'est passé à la fin des années 20. Donc ça, il faut l'interdire. Donc c'est différent de l'interdiction du bitcoin lui-même. Non, mais les 100 000 Français qui ont acheté du bitcoin, je ne pense pas qu'ils soient endettés pour acheter... Non, ça ne veut rien. Ni vous ni moi, d'ailleurs. Oui, mais aux États-Unis, c'est parfaitement possible. Et donc, il faut réguler cet aspect-là pour éviter une catastrophe demain. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent libre et que vous, plutôt que d'aller au casino, vous voulez jouer avec les bitcoins, c'est votre problème. Donc on interdit pas, mais on régule. On interdit pas, mais on régule, c'est ça ? Exactement. Et le deuxième point qui est très important, c'est effectivement, est-ce que cette crypto-monnaie, cette monnaie parallèle, peut réellement menacer les monnaies officielles ? Les monnaies officielles qui, pour une fois, jouent un rôle réel de stabilisation sur le long terme, quand elles sont bien gérées. Là, très clairement, ce n'est pas le cas. Donc c'est une quasi-monnaie spéculative. Ce n'est pas une vraie monnaie stable et durable. Donc c'est une monnaie de casino. Voilà, c'est une monnaie de casino. Puisqu'on n'interdit pas les casinos, il n'y a pas de raison d'interdire le bitcoin et les autres crypto-monnaies. Mais au casino aussi, on vous interdit d'acheter avec un emprunt les jetons pour jouer. Il est pensive ce soir, Xavier. Oui, parce que je ne pense pas qu'en qualifiant le bitcoin de monnaie de casino, je ne pense pas qu'on touche le fond du problème. Christian, tout à l'heure, a évoqué un point extrêmement important. Avec le bitcoin, on achète de la drogue et des armes. On peut aussi payer sur expédia un voyage. Oui, on peut aussi acheter des choses tout à fait ordinaires. Mais le point important du bitcoin et l'avantage, en tout cas l'intérêt que trouvent un certain nombre d'utilisateurs de cette monnaie parallèle, c'est le fait qu'elle n'est pas traçable et que les transactions qu'on réveille avec restent parfaitement anonymes. Alors c'est problématique, c'est le cas avec un billet de banque. Un billet de banque, on ne peut pas savoir le voyage qu'il a réalisé avant d'arriver. Cash, bitcoin, même combat ? De ce point de vue-là, oui. Et l'avantage du bitcoin, c'est qu'il est beaucoup plus adapté que le cash à l'époque moderne. Parce qu'il passe à travers les réseaux, il est dématérialisé. Pourquoi est-ce que, je comprends, pourquoi est-ce que pour l'instant, les banques centrales, les régulateurs ne mettent pas leur nez là-dedans ? Parce que justement, le bitcoin, ça capitalise 200 milliards de dollars. Ce n'est pas grand-chose, ça ne les intéresse pas aujourd'hui, c'est trop tôt. Ça ne menace pas l'autorité. Ils n'ont pas de base juridique pour le faire. Mais en revanche, ils ont une base... Si un État dit, comme en Chine, c'est terminé, maintenant, le bitcoin, on ne paye plus, c'est plus un moyen de paiement, c'est terminé. Mais ça, c'est l'État, ce n'est pas les banques centrales. Non, non, en Chine, on peut continuer à utiliser le bitcoin. Il suffit d'avoir accès au réseau. Et il suffit d'avoir accès au réseau en passant en dessous des pare-feux et des sécurités. Ce qui s'est passé surtout, c'est que... Donc, on ne pourrait pas interdire le bitcoin ? Mais de la même façon, est-ce qu'on peut interdire Internet ? Voilà, c'est aussi compliqué d'interdire. C'est plus compliqué d'interdire le bitcoin que d'interdire Internet. Donc, si vous pouvez interdire Internet, complètement et radicalement, vous pouvez effectivement interdire le bitcoin. Mais à partir du moment où vous n'allez pas pouvoir interdire Internet... On peut le contrôler, un peu comme en Chine, où tout est très contrôlé, je parle de l'Internet pour le coup. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Même en Chine, on ne peut pas contrôler Internet complètement. On ne peut pas empêcher que vous ayez une communication cryptée d'un point à un autre. On ne peut pas empêcher que vous envoyez un email avec dedans quelque chose qui est crypté et qui ne sera pas cassable et qui donc ne sera pas invisible. Alors, on peut vous couper l'accès à Facebook, parce que ça, on peut le faire par les domaines de nom et par les serveurs. Mais on ne pourra pas vous empêcher d'envoyer un email crypté à quelqu'un. Et même si on empêche d'envoyer des emails vers certains serveurs, on ne vous empêchera pas de l'envoyer vers un serveur. Voilà, pour couper Internet complètement, il faut couper physiquement les tuyaux, les ondes qui vous relient au reste de la planète. Et interdire le bitcoin, c'est de cet ordre-là. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et le réguler ? Au minimum, le réguler ? C'est la régulation qui est plus intéressante que l'interdiction. Non, parce que je pense effectivement qu'on ne peut pas l'interdire, techniquement, physiquement, parce qu'il faudrait avoir un gouvernement mondial pour ça. Et on n'en est pas là. Donc, on n'en est pas là. C'est extrêmement efficace. Voilà. Et donc, le point fondamental, c'est d'éviter... Mais c'est la même question sur le shadow banking qui, aujourd'hui, si le bitcoin est une question... Qui pèse un peu plus lourd que le bitcoin. Voilà, si le bitcoin est une question entre 200 et 300 milliards de dollars, le shadow banking, c'est peut-être 3 000 à 10 000 milliards. Ce sont toutes les opérations bancaires qui ne sont pas faites par des banques régulées par les banques centrales. Le mot de la fin, le mot de la fin. Et donc, sur ce point, je pense que la régulation du bitcoin est nécessaire pour prémunir, préserver les systèmes bancaires qui sont absolument clés au fonctionnement de nos économies de marché. Donc, si on ne peut pas interdire le bitcoin, une banque centrale peut néanmoins, s'il le faut en passant par le Parlement, interdire à ses banques de traiter directement ou indirectement du bitcoin. Leur interdire de prêter à des gens dont elles sauraient qu'ils vont utiliser cet argent pour acheter du bitcoin. Au fond, faire un cordon sanitaire autour des systèmes bancaires. Et puis, ça fait plonger le marché du bitcoin encore plus sous la table. Ça ne résout pas les problèmes de drogue et autres. Si la confiance est intéressée au bitcoin. Mais néanmoins, ça protège le système central. Les mots de la fin, vraiment. Plus on va essayer de réguler le bitcoin, plus on va lui donner d'importance en matière de monnaie parallèle. Et la confiance du bitcoin, ce n'est pas une confiance, on a confiance dans sa valeur future, on a confiance dans la capacité de régulation. Il y a un peu ça aussi, pour certains, il y a un peu ça aussi. Non, ce n'est pas ça. La confiance qu'on a dans le bitcoin... Parce que des gens tirolent pourtant. Mais oui, mais je pense que là-dessus, ils se trompent. Nobel d'économie, tout de même. Oui, mais bon, un sauteur à la perche n'est pas obligé d'être un grand joueur de football. Et blanc. Ce n'est pas parce qu'il est champion du monde de perche qu'il court le 100 mètres en 10 secondes. Et donc, le truc, c'est que plus on va essayer de l'interdire, plus on va lui donner de valeurs intrinsèques en tant que monnaie souterraine. Et plus on va le renforcer. Et plus on va le renforcer dans son aspect monnaie souterraine. Mais ce qui est important, c'est de protéger le système bancaire. Vous pouvez continuer après à l'extérieur du studio. La discussion continue sur Twitter. Il n'y a absolument aucun problème. Et même en dehors du studio, c'est bien aussi. Merci à tous les deux. Xavier Thimbault, économiste à l'OFCE. Et Christian Saint-Etienne, économiste et professeur au CNAM. Merci à tous les deux. Merci David. Merci. Voilà, After Business, c'est tous les soirs en direct et jusqu'à minuit sur BFM Business.